On va se taire pour écouter ce départ. Et c'est le Russe qui s'en sort le mieux, qui va pouvoir ressortir le premier. Ça commence bien pour Fabien Claude, qui va ressortir également avec le Norvégien, l'Allemand. Eh bien, les nations favorites qu'on a vues en tête au début de cette course vont le rester. Toujours la même stratégie que dans le premier tour, toujours sur cette boucle de 2,5 km. Pour Fabien Claude, bien derrière Sturla Ligrid, le Norvégien pour l'instant emmène tout le monde, comme c'était le cas déjà sur le premier tour. La première balle est pour Stalder, mais il a fait une erreur. Tout comme Fabien Claude, tout comme Sturla Ligrid, et tout comme également Romain Ries. Antoine Babikoff, deux erreurs, et Fabien va pouvoir ressortir avec Stalder, le Suisse. Est-ce que c'est Sturla Ligrid qui va le rejoindre tout de suite ? Oui, peut-être Romain Ries ensuite. Voilà, ça s'enchaîne. Antoine Babikoff, lui, coince, va perdre quelques secondes. Il est en pleine puissance, c'est vraiment l'endroit où on va à fond sur cette piste. Allez, là c'est quasiment un sprint. Ceux qui regardent les sprinters qui le font, là il est à la même allure, Fab. C'est là qu'il est capable de faire la différence. L'équipe de France en tête de ce relais avec le meilleur relais pour Fabien Claude. C'est la première fois qu'il ne fait qu'une seule pioche et il va donc donner le relais Antonin Guigona. Ça y est, c'est fait. En deuxième position, Antonin Guigona va donc subir la pression de Tariebe qui est sur la piste et qui va partir à sa poursuite. Avantage à la Norvège avec Tariebe qui n'a manqué qu'une cible alors qu'Antonin Guigona en a manqué deux. Tariebe peut ressortir, voilà. Il va se retrouver tout seul. Allez Antonin, c'est super de mettre celle-ci. Comme ça, ça permettrait de ressortir deuxième. Pourquoi pas avec l'Allemand qui est en train de faire un bon tir. Également avec le Russe qui lui aussi fait un bon tir. Et bien voilà, ces trois nations, au moment où on le dit, vont ressortir ensemble de ce pas de tir. Pour croire au podium, donc toujours et avec peu d'écart sur Tariebe. Vous l'avez vu, on l'a vu passer le Norvégien à cet intermédiaire de sortie du pas de tir. Moins de 10 secondes ? Oui, moins de 10 secondes pour ces trois-là face à la Norvège. Il a pris le temps, Tariebe, il a eu raison puisqu'il ressort avec le plein. C'était un joli tir quand même, dans un bon rythme. Et Antonin Guigona va pouvoir partir à sa poursuite tout de suite. C'est également le cas de l'Allemand. En revanche, pour Zerog Vostov, il va perdre du temps sur ce pas de tir. Il est là l'intermédiaire qui nous permet de voir qu'il n'y a qu'un second de retard pour Antonin Guigona qui est en train de tout donner. C'est Rog Vostov et c'est dessus. C'est là où il est fort. Il n'y arrive pas et l'Allemand Philippe Horn a décroché. C'est là où il est fort Antonin. Regardez ce qu'il est en train de faire. On va passer le relais entre Tarie et Johannes Beu. Il est là, oui, Antonin Guigona. Simon Détieu est en train de se préparer. Simon Détieu va donc prendre le relais avec moins de 10 secondes. Oui Alexis, 7 secondes pour l'équipe de France sur la Norvège. Il s'en sort bien, notre ami IOMS. Avec ses deux balles qui sont cordon et qui basculent. Il n'y avait aucune marge en bas. Vous l'avez vu deux fois. On est allé taper sur l'angle de la plaque qui détermine le diamètre de la cible couchée. Là franchement, il s'en sort très très bien. Et il va prendre de l'avance puisque derrière, ni Alexander Loguinov ni Simon Détieu ne vont réussir à faire le plein. Deux erreurs pour le Russe. Une seule erreur pour le Français. C'est peut-être bien David Zobel qui va pouvoir ressortir le premier de ces trois-là. Oui, c'est ce qu'il va faire. Attention Alexander Loguinov qui repart à la faute. Et Simon Détieu va pouvoir se mettre dans les skis de l'Allemand. Et ils sont là tous les deux. Et oui, il y a donc plus que 30 secondes désormais. 35 très exactement d'écart. Et Simon Détieu qui pour l'instant est derrière l'Allemand. Pour l'instant c'est bien parti pour la Norvège. Et ça y est, Simon Détieu passe l'Allemand. Oui ça y est, c'est lui qui prend les devants. 10 sur 10, Johannes Böhn n'ajoute pas de balle de pioche au compteur de la Norvège. Toujours trois pioches pour cette équipe norvégienne qui va ressortir en tête. Une erreur pour Simon Détieu, une également pour David Zobel. Est-ce que Alexander Loguinov va accélérer ? Non, c'est bien la France qui va pouvoir ressortir la première. David Zobel en plus coin sur ce pas de tir. Alexander Loguinov a l'occasion de ressortir en troisième position. Lui aussi commet une erreur. Et c'est l'Allemagne qui va ressortir en troisième position. Une minute de retard pour l'équipe de France face à la Norvège. Mais l'équipe de France est bien sur le podium du dernier relais de la saison avant les Jeux Olympiques. Antonin Guigona nous avait prévenu que Christian Sen aime être devant. Il a parfaitement géré ce premier tir en tête, largement en tête de cette course et il va le rester. On va décortiquer son tir, on va le laisser terminer Eric. Deux erreurs également, trois même pour Edouard Latipov. Attention à cet anneau de pénalité qui pend au nez des Russes. Eric Perrault va pouvoir ressortir alors que le Russe va rester sur ce pas de tir. Est-ce que l'Allemand Lucas Fratscher va lui pouvoir ressortir ? Oui, il va ressortir tout près du français Eric Perrault. Edouard Latipov est encore sur le pas de tir. Il s'est bien mis la pression, il voulait aller le chercher, ce sans faute. Ça l'a presque fait sourire. Allez, celle-là, normalement, il devrait la mettre avec plus de facilité car il s'est libéré de l'enjeu qu'il s'était fixé, c'est-à-dire ne rater aucune balle. Derrière, la pression redescend, il se reconcentre et ça passe. Wow, quel tir d'Eric Perrault sur ce dernier relais avant les Jeux Olympiques. Eric Perrault qui réalise le 5 sur 5 avec une facilité déconcertante. La France va bien être sur le podium de ce dernier relais avant les Jeux. Allez, cette image écrase, regardez, on l'a vu de face, on s'est inquiétés, vous la voyez de profil. Eric Perrault a de l'avance sur Lucas Pratsher. Il est en train de craquer, là ça se voit au niveau physique, il lui en reste plus beaucoup. Ça a été un gros mois de janvier pour lui. Pour le moment, on est sur cette ligne d'arrivée avec une nouvelle victoire. Donc je vous le disais dans l'avant-course, c'est la quatrième fois que ces quatre biathlètes norvégiens sont alignés ensemble sur ce relais. Et ça fait une quatrième victoire. Donc pour eux, il peut avoir le sourire, va être les Christiansen. Voici le sprint qu'on attend et Eric Perrault qui se fait devancer par Lucas Pratsher. Alors la France est désormais troisième et Edouard Latipov est en train de revenir fort. Vous l'avez vu, Eric s'est terminé, il a explosé. Mais c'est assez logique, on en reparlera dans le débrief. Il ne faut vraiment pas lui en vouloir, c'est déjà très fort ce qu'il a fait. On est en altitude, un mois de janvier extrêmement dense pour lui qui est encore très jeune. On est avec un Latipov qui a un profil complètement différent. Donc bravo Eric quand même. Avec cette deuxième position pour toute cette équipe russe qui termine une nouvelle fois sur le podium en quatre relais. Ça va être la quatrième fois de la saison. La troisième position, elle sera donc pour cette équipe d'Allemagne. Les Français qui vont arriver avec Eric Perrault malheureusement hors de ce podium. Eric Perrault au bout de ses forces. Ah quand même, bravo. Bravo Eric, bien battu sur le pas de tir. Après, il y a des progrès qui vont arriver au niveau physique pour Eric d'une manière intrasèque. C'est-à-dire quand tout le monde est bien frais. Eric on le sait maintenant, il a un super niveau. Puis il y a surtout des progrès physiques qui vont beaucoup évoluer dans l'avenir pour Eric. C'est au niveau de l'enchaînement des courses. Sous-titrage Société Radio-Canada